les trucs j'ai pas fait mon taf mais alors du coup je te laisse décrire les différentes classes ouais on commence en temps de switch bon on est toujours la même chose un kebab qui reste son triple gwendao, petit WM de Yen, double pike, double mousquet, trois H d'armes, épées courtes, une épée longue et l'autre côté on a beaucoup de H d'armes, cinq H d'armes, trois mousquets, pas de pike, même là tu vois on le voit dès la compo, pas avoir de joueurs de pike, pareil quand on voit l'arme ce qu'elle fait aujourd'hui dans la méta c'est ridicule, le problème c'est que des bons joueurs de pike il n'y en a pas tant que ça, on a trois mousquets, une gwendao et encore je ne souviens pas si c'est joueur intermédiaire mais tout reste c'est du lourd, encore une fois on n'a pas su faire des joueurs sur des armes un peu plus valides à thème ? Moi les doctrines j'avoue que je n'ai pas spécialement réfléchi, moi j'ai fait un truc assez classique, dégâts sur les unités, la doctrine de charge pour les piquets, doctrine de dégâts perforants, doctrine de sièges, doctrine de pénétration perforante, je suis très classique, je pense que encore une fois moi je suis un addict de la doctrine de mobilité tu pourrais potentiellement glisser une doctrine de mobilité quelque part parce que c'est quand même assez lent mais mais sinon dans l'absolu du classique il y a toujours pareil, les doctrines il n'y a pas un milliard de trucs, il n'y a pas un milliard de manière de build vos unités les gars. Ce qui est important aussi avec les piquets impériaux c'est que la doctrine de dégâts au héros, tu t'en fous parce que c'est pas le but de l'unité donc en plus tu gagnes une doctrine. Ah mais surtout que aujourd'hui alors par contre, alors moi je peux te le dire, j'étais là, il y a un game stake mon maul là, tu vois je suis tranquille là je fais ma charge pour mettre mon crack-oss là, je charge dans une marche, j'ai pris mid-life parce que du coup oui ça scale sur la vitesse et j'allais vachement vite. Mais même sans ça en fait les piquets impériaux tu ne mettra jamais une marche pour tuer des héros. Ah non mais ça je suis d'accord mais par contre crois-moi que ça fait giga mal aux héros maintenant. Ah bah ça j'en veux pas. Ça fait vraiment mal, c'est un délire, enfin qu'on soit clair tu vas pas mettre une marche, tu vas pas one tap, c'est pas une charge de papy mais ça surprend quand même. Oh bah j'aurais bien voulu, tu mets une marche de piquets, tu mets une marche de piquets impériaux et là t'as une pike qui fait le malin, qui cherche son ulti et qui c'est one tap, oh mon rêve hein. Bah ça c'est maintenant c'est possible par contre. Dehors la racaille. Bah écoute tu peux te le dire puisque hier à un moment en quête j'ai lancé une marche et je crois que c'est ce que mad a fait et j'ai eu you killed matching. Oh non mais mad voilà c'est, l'entend avec mad c'est que c'est un bonobo et tu peux expérimenter sur la pike. Jusque là. Mais voilà donc du coup directement côté Holy Crusader. Si tu ne parles pas dans le top, n'hésitez pas. Côté Holy Crusader, si vous pensez que, tiens, mais Xeon est pas là je crois, on peut pas. Onyx, onyx, n'hésite pas à lancer un vote. Ah bah non mais Onyx doit se préparer pour son match là. Ah bah non pas encore. Onyx si t'es là, lance un vote, est-ce que mad est un dogo, on va demander aux gens de voter oui ou non. Je sais pas si tu sais faire, moi je sais pas faire perso. Mais si ça se lance pas, c'est pas grave. Du coup directement, côté Holy Crusader on est en train de pousser juste la tour du milieu, on ne pousse pas aucune autre tour. Tout le monde sur les canons, on essaie de casser toutes les artilleries le plus rapidement possible, pourquoi pas. Mais ça c'est un choix que je comprends pas. De quoi ? Pourquoi au début tu pousses pas les trois tours parce que là en n'en poussant qu'une seule tu donnes l'info, venez me focus. Je suis assez d'accord. On voit plus de Highlander. Alors côté on a on a un Falconetti côté Kebab mais qui n'est pas sorti. Donc côté Kebab le Falconetti, vraisemblable, on va juste servir à couvrir la protection du point final ou un supply. Mais en tout cas le but de Kebab n'est pas de détruire les tours. Après là c'est difficile de pas les détruire vu ce que fait Holy Crusader. En fait ils ont préparé le match ou pas ? Parce qu'il y a du coup très très intelligemment côté Kebab on arrête de taper cette tour qui est one hit. Bah oui. Non mais d'accord côté Holy Crusader en fait on joue aux échecs genre c'est une tour après l'autre. Non mais qu'est-ce qu'ils font ? Ouais bah ils vont laisser Holy. Là il vient de leur donner une tour qui ne pourra jamais reach avant quinze minutes de jeu genre. Mais surtout qu'est ce qu'ils font ? Ok non mais ok je comprends ils veulent arrêter de pousser les tours, ils veulent détruire toutes les artilleries avant de commencer à pousser les tours. Mais je suis pas certain que ce soit rentable d'un point de vue temps. Ouais surtout que c'est pas comme si t'avais des unites blanches donc en 8 et 4 tiennent relativement bien 2-3 coups de canon. Ah ! Petit terreur Kebab là. Ah non c'est peut-être Holy Crusader qui est intelligemment tiré sur sa tour pour la faire respawn full life. Probablement oui. Ça je pense. Je pense que c'est du tir allié. Je vois pas Kebab faire ses terres. Euh attends attends ok. On a repété oui c'est là. On a repété à tour de droite côté Holy Crusader. Donc on tire ce propre tour. Ok d'accord. Après on a détruit toutes les artilleries maintenant. Est-ce que Kebab va vouloir jouer autour de ses Falco ? Est-ce que Kebab sort les Falconetti ? Toujours pas. Donc ouais donc Kebab définitivement ils n'en veulent pas. Ils ont quoi ? Ils ont deux Highlander. Ah tu vois ils ont plus de Highlander sur cette sur cette game. Après ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piqués Imperio toujours. Quand même pas mal de mode à haut. Côté Holy Crusader la composition est vraiment tournée sur de l'anticave. On avait très peur d'une Sally Out. Maintenant Sally Out ne s'est pas produite. Maintenant Sally Out avec quoi ? Les cataphs sont pas là les gars. Il n'y a pas Sally Out à coups de Ussar et de Templiers. En vrai je ne serais pas étonné de voir Kebab all-in une défense dehors sur le premier push. Au Bisset ça ? Bon en fait en mode juste on vous détruit. Et en fait de se garder l'option Falco sur le point de fin. Parce que je pense que notamment sur eux tu leur mets un Falco sur le point de fin, il ne bougera jamais et il ne sera jamais cherché par l'Ecredder. Surtout c'est ce que fait Nobichis. Pourquoi ils défendent dans les tours comme ça ? Nobichis ils sont vraiment devenus bons là-dedans. En fait quand vous défendez dans une tour directement, ici là typiquement, la tour une fois qu'elle est posée, quand vous défendez directement sur le pont ici et que vous avancez un peu plus sur le sommet de la tour et que vous gagnez ça, bah en fait vous êtes quasiment intouchable des trébuchés. Vous vous ferez peut-être toucher potentiellement par le seul trébuchet qui est en face directement du trou pour rentrer en haut de la tour mais en fait tous les autres vont vous faire arrêter par les différents murs de la tour. Et du coup, bah oui, pourquoi pas défendre intégralement dans une tour de siège. T'as surtout même des trèbes qui vont taper dans le dos des unités des attaquants. Défendre les tours c'est pas si idiot. En plus c'est un endroit ultra exigu, bah t'as le bonus de la hauteur. Parce qu'il faut que les unités elles arrivent à monter sur l'escalier. Tu vois en vrai, les tours sont pas très larges. Tu sais que la plupart des unités, en vrai, t'as pas les vraies formations. Genre tu vois, typiquement des papys, c'est très très dur de les mettre, de faire leur jouet petit croissant, leur formation dans une tour. Si c'est pas le paillot. Dans la montée, c'est très très chiant. Et Dieu sait que des papys, quand ils sont pas en formation, bah vous savez que votre 2 vous vous le mettez au cul. Et que c'est pas pratique pour jouer les unités. C'est pas ça, l'unité sert plus à rien, disons les termes. Des papys sans formation, ça sert pas à grand chose. Du coup, côté, côté, alors des faits, côté kebab, on a mis énormément d'unités derrière la maison. On va vraisemblablement vouloir faire ce que tu as décrit. On veut claper au lycruzaner, on veut taper un énorme coup sur le museau pour les sonner. En fait, je pense qu'on sait qu'on a trois rotas d'unités, qu'on est meilleurs qu'eux, que de toute façon dans un scénario classique, on les détruis sur A, que si jamais sur un miracle on perd à cause des trébuchés et tout, on a des Falco sur le point de fin, on a encore double rota d'unités, de toute façon ils viennent en bas nous chercher. Ils ont toutes les raisons de le tenter. C'est vrai que pour l'instant, il y a une seule game, on est vraiment allé au bout des unités. Jusque là, c'était vraiment plus... Oui, il le sert à rot. Là, on voit sur Olycruzaner qui est au temps en train de piffer ses trèbes, ça fout le trèbes avant même de push, du coup ça ne fixe pas le défenseur. Plus que des trébuchés côté Olycruzaner. Bon, on va essayer de se mettre full tour de gauche. Bon, je suis à droite, tu attends toujours côté attaquant. Ouais, je suis côté attaquant pour l'instant. Du coup, ça se met full à droite, mais bon, pareil, ça retaille bien côté kebab. On a une petite escouade à gauche, là, quatre héros, deux haches d'armes, deux maules, je sais pas trop ce qu'ils ont comme unités, si on regarde rapidement. Là, on est dans le fameux scénario du piqué impériaux principalement. En fait, là, tu vois, split. Là, le split kebab, ils les prennent tous les jours. Ils sont meilleurs individuellement. Venez en trois groupes de split, les trois groupes vont exploser. Olycruzaner, ça devrait juste être un gros bus de Zerg et prier. Je sais d'accord, je sais d'accord. C'est pas extrême, mais là, le split kebab le prend tous les jours. En plus, ça limite l'impact des trebs. Olycruzaner, là, qui passe totalement à côté de sa game. Encore une fois, des trebs pas très bons. Unlucky, quand même, le trebs était... Mais là, il faut prévoir quand même qu'il y a la tour, les gars. On va vraiment s'orienter, du coup, sur un push mixte. Probablement 7 héros au centre, 6 héros à droite et 2 héros sur le côté gauche complètement. On va voir comment kebab va gérer ça, comment kebab va gérer ce split justement. Pour l'instant, on semble les laisser prendre l'espace au niveau de la tour du milieu. On les bloque pas directement dans la tour. C'est pas dans les projets de kebab de bloquer directement à la tour, là, déjà, on voit. Ça rend la défense de la tour plus compliquée. Après, on les accueille directement avec des cocos un peu piffés. Genre là, bah non, ils viennent pas. Tu veux la vraie stat ? Vas-y. Il y a 8 trebs côté aux Crusader qui sont partis. Je t'ai regardé l'ombre du hit perdu côté kebab. C'est ridicule. Genre, Oli Crusader ne veut pas jouer. Il y a plus de la moitié des trebs qui sont partis. Il y a aucune hit qui est morte. Non, mais je t'ai rigolé. Non, mais je t'ai rigolé. Alors que directement du côté kebab, sur la tour entièrement à droite, on les bloque intégralement. L'ancien Império, Sylada, on les coupe directement. C'est une tournée à gazon. On a les Highlander, on tank. On a directement les cocos qui dégobent complètement la marge de piqué. Qui est tenté par Oli Crusader. Et là, on les retient largement. Et là, directement Oli Crusader, regardez. 170 unités perdues contre 130 unités perdues de kebab. Kebab, on est en train de gagner le trade. Après, on semble reculer parce que Kebab, on était moins nombreux que Oli Crusader. Alors que sur la tour du centre, on a directement réussi à prendre l'espace côté Oli Crusader. Voir d'à gauche, il y a tous les kebabs qui vont revenir et qui vont clean le reste. Ils ont gagné leur duel. Je ne sais pas s'ils vont all-in et essayer de tout reprendre. Je pense que oui. Là, on va passer sur le centre directement. Le centre, quand même, on a réussi à bien prendre position. Reaper, piqué. Modao, double Modao. On a des piquiers Império dans le back. Il n'a pas son CD de charge. Rassemblement pas parce qu'après, il y a des Reapers. Les Reapers, ils viennent de rentrer en deux. Mais directement, on protège grâce à l'aura de Sexy Kebab. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait côté Kebab ? On continue. Est-ce que les mecs de droite vont revenir aider les gens du centre ou pas ? On ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, la position semble être prise par Oli Crusader. Les piquiers se sont faits complètement atomisés par les fauches verts. C'est attendu. Et le trade unit est, ma foi, neutre du coup. Et Kebab qui ne réussit pas à défendre le A. Oui, encore une fois. On disait, c'est un peu pre-shot. Neutre, oui, maintenant. Ce Falco va gagner la game tout seul, côté Kebab. On n'a plus que 10 trébuchés, côté Oli Crusader. Plus que 10. Plus que 5. Plus que 5, oui, pardon. On en a utilisé 10, pardon. Et du coup, côté Kebab, on veut défendre directement en bas de l'escalier à l'aide du supply. Donc ça, c'est une tactique de défense qu'on n'a pas encore vu. Jusque-là, on a plutôt vu des gens laisser ce supply. Côté Oli Crusader, il ne faut pas s'en pas laisser en bas de cette escalier tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette chenille ? Normalement, on dirait nous en GT. La messieurs, arrêtez. Ça devient ridicule. Mais paquiez-vous, paquiez-vous. En vrai, on a la marche de piqué latéral directement. Et là, elle couche tout. Elle couche tout. Elle est pas dans la escalier celle de l'Arkane Up. Prends la graine. C'est arrivé une fois S7, ça va. Mais par contre, en vrai, il y a un vrai problème. À côté Oli Crusader, qu'est-ce qu'on a foutu ? Il s'attendait à quoi ? On vient de ce rôle avant qu'on a pu prendre. La neutralité qu'on avait prise sur A, on vient de se la foutre au cul. C'est Creech ? Oui. Maintenant, du coup, comment Kebab va défendre ? Est-ce que Kebab va vouloir quand même tenir position sur ce supply complètement à gauche ? Je suis switché côté défense. Ou est-ce que Kebab, directement, repli général comme on a vu, on défend que le supply de droite et le point final. On fait de la rotation qui est quand même plus simple. C'est ce qu'on disait. Défendre les deux supply avec le respawn de l'attaque disponible au niveau de la petite... Pardon, j'ai encore fait de la merde. Avec le respawn de l'attaque disponible du côté de la petite porte ici. C'est compliqué à la fois de faire l'attaque. C'est très facile de faire un giga push sur ce supply et que tous les mecs meurent. Et du coup, directement en votre petite porte. Après, côté Kebab, on a anticipé un respawn de petite porte. Tout à fait. C'est ce qu'on disait. Ils ont all-in là-dessus. On le sait. Et au pire, on perd le supply. Enfin, all-in. Bon, ils ont mis cinq joueurs quoi. Parce qu'ils savent. Et ils bloquent la porte. Et côté Holy Crusader, bon alors, j'ai regardé un peu ce qu'il se passait sur le terrain. Alors, de leur pack de Falco, il leur reste un Falco Holy Crusader. Ce qui n'est pas dingue. Et sur les Coco, il en reste cinq. Ok. Et après, il reste un peu de Shenji sans doute. Mais ouais, tu vois, on a directement suite les Falco et les Coco. Donc, on a deux packs de Shenji. C'est très dommage. Après, tu vois, là, directement, Kebab, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est défense aux deux portes et avec potentiellement en rotation sur les deux escaliers si jamais ils s'identifient Holy Crusader en train d'essayer de monter aux escaliers. Parce que ça, c'est une autre manière de défendre la ville. Tu bloques juste tous les points d'entrée. Il faut être bon en rotation. Toujours pareil. Ça demande un peu plus de technicité sur la communication au sein de ton équipe. Maintenant, si ça marche, si c'est bien effectué, ça marche vraiment bien. Ouais, Zadou. Quand tu tapis sur table et que tu regardes la compo d'unités des kebabs, là où c'est très malin pour eux, imaginons qu'il y a un push à 15 dans la porte et que ça tourne un peu mal pour kebab. Bah, tu regardes, il y a quoi ? Il y a du Fauchefer, du Piqué Imperio, du Papi. Si t'as remonté des units, tu peux les envoyer au suicide, les jouer très loin, partir au supply, et setup ta défense point final. T'auras fait un trait d'unités quasiment even. Et Holy Crusader, ils vont être là en mode, bon bah, on a encore perdu un trait d'unités, ou du moins even, mais on est déjà setup point de fin côté kebab. Moi, tout à fait, je suis d'accord. Et moi, ce que je vois aussi, c'est double Hussar, et seulement deux Piqué Imperio, et un Forte Braccio côté Holy Crusader. Moi aussi, voilà. C'est vraiment dans l'optique où ça tombe mal côté kebab, on a la solution de passer des units jetables. T'as eu pas besoin d'une micro énorme, même des papilles, tu mets deux charges, hop, et après t'appuies un peu sur un entre tournantes, tu t'en as au point de fin. Et c'est bon, ça tient. Alors du coup, maintenant côté Holy Crusader, du coup, on a fait l'option de monter sur les tours de siège directement, et d'essayer de passer par l'escalier qui est à droite ici. Du coup, Kebab, tout simplement, va se retourner intégralement, et on va vouloir défendre directement cet escalier. En fait, pour moi, passer par cet escalier, c'est pas spécialement malin de la part de Holy Crusader, parce que du coup, ça fait que Kebab doit faire une défense en bas de l'escalier ici, mais qui du coup est par essence extrêmement proche de la petite porte. Donc, il n'y a pas moyen de faire un cheese en mode, on meurt là et on respawn. Alors qu'on voit, en fait, ils ont fait un split. En fait, 8 à la porte, 7 en haut. Amen. Kebab a point de son intelligent, ils ont pied sur table, ils ont vu les Shenji escaliers de droite, ils se mettent à gauche. Et voilà les Falco qui pour la porte. Ils sont en train de démolir la porte, et là directement, et là Holy Crusader, on est paralysé, faut faire quelque chose, faut faire quelque chose directement Holy Crusader, il faut descendre, les escaliers sont frais, il faut descendre. Maintenant, attention, il va bien falloir gérer les Kebab qui veillaient directement qu'ils sont en train de faire la rotation de la petite porte. Super Boon, mais Super Boon, il est déjà attendu par Yen. Et directement, on a une marge de piqué un peu piffée, bah dans des Reapers, ça sert à rien la marge de piqué messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et là directement, on a Holy Crusader qui sort de la porte, des gardes du Palais qui arrivent de l'ancien Imperium, on a directement des Reapers qui arrivent sur le côté, qui ne sont pas du tout interrompus par une marge de piqué, donc du coup, qui font extrêmement mal, alors qu'on a des Ribots, qui viennent tout simplement claper ce qui reste, avec couvert par une marge de Imperial. Et là, on va juste rentrer, oh les beaux Hussards, ça c'est des beaux Hussards de la part de Holy Crusader, mais le reste des unités va juste se faire claper dans la porte. Hussard contre Hussard, et là juste, on est en train de se la donner dans la porte, et même si Holy Crusader ne démérite pas, le trade n'est pas si mauvais que ça là, on sent que Kebab un peu plus s'en maîtrise, surtout que le supply est à côté. Oh les, ils sentent des Kebab là. Mais en fait, au delà de ça, surtout en fait, Kebab, très intelligemment, très lucide, ils committent pas leurs héros, ils savent qu'ils ont le supply à côté, regardez, ils font juste une rotation, tous les héros vont au supply, ils sortent une deuxième unité, et comme ça on s'assure que le trade unit soit gagné. Parce que même dans le cas où le trade unit est perdu, bah en sortant un deuxième rota, on peut wipe le peu d'unités restantes de Holy Crusader, transformer le trade dans un trade even, au pire des cas, voir un trade gagné si Holy Crusader avait plus d'unités. Donc, tu vois, est-ce qu'elle est de droite côté Crusader encore là, ce pack de Shunji ? Enfin, là où il y a Kicker, ça va même qu'il est dedans. En fait, il fallait dire que c'était deux packs de Shunji, de toute façon, que c'était un gros pack, mais maintenant c'est les deux packs. Yumigei, il a spin dedans, il a tué la moitié de chaque pack. Ah d'accord. Bon. Oui, c'est pour ça que c'était un gros pack, il a encore les 18 là. Non, non, il y a les deux packs là-dedans. Meilleure gestion, meilleure gestion de dive de héros, la porte, des modaos dans les anciens impériaux. Bah, messieurs, je crois que là, ça semble compliqué, on n'a pas de solution pour Holy Crusader. Moi, j'ai pas de solution à leur donner pour Holy Crusader. Tout simplement, parce que là, c'est ce qu'on disait, tenir ce supply, c'est compliqué, mais c'est possible quand on fait une défense sur les deux accès ici. Et c'est exactement ce que Kebab a fait. Holy Crusader, je te jure que c'est littéralement un saumon qui a été ferré par Kebab, là. Parce que là, Kebab, ils se sont dit, vous venez dans la porte, vous vous massez devant la porte, on sort nos Falco, on vous tire dessus. Réflexe logique, vous vous sentez agresser, du coup, vous pêchez un peu dans la panique. Tu vois, ils ont quasiment all-in tous les Falco qui avaient déjà pas mal tiré. Mais du coup, ça a libré full pression pour toute la cave qui a clean derrière. En fait, littéralement, ces Falco ont fait leur travail. Ensuite, on servit de bait et ont été offerts pour, littéralement, manger tout le reste de Holy Crusader qui n'a juste pas pu réagir. Je suis assez d'accord. Ok, on a eu les Falco, c'est bien, mais ils se sont fait raser tout le reste parce qu'ils ont été forcés d'Olin dans une position qui n'était pas très vape ni rien. Kebab les a emmenés exactement là où vous voulez les emmener. Et alors là, Holy Crusader, rush de la dernière chance, on tente d'envoyer des héros directement sur le point final. Kebab qui les traque. Voilà, on a Yen. Tout simplement, on a Yen et le mousquet dont on ignore le nom. Non, juste Yen. Yen qui prend son 1v2. Yen qui est confiant. Yen qui est très confiant. Alors qu'on va regarder, on va plutôt regarder, on va dézoomer pour voir ce qu'il se passe un peu en général alors qu'on a un amas de la porte. Je te laisse caster ce qu'il se passe à la porte. Tout à fait, bon. Alors à la porte, on a un gros blob d'unit, Holy Crusader qui vient de se faire riboter la face. Il y a encore des autres. Il n'y a plus rien. Holy Crusader, il n'y a plus rien. Il n'y a que des héros. Là, à la porte, il n'y a plus que des héros. On a un double ribo qui a détruit par la droite et par la gauche le push. On a tous les modos ancrés de Kebab. Il faudrait bien. On a les piquets un peu qui refont une petite marche. C'est fini. Holy Crusader s'est fait balayer à la porte. Trois de l'autre et du hit. Et là, tous les héros vont revenir directement sur le point final. Une tentative de nous avoir une Hail Mary pass du côté Holy Crusader qui avait très peu de chance de passer et qui, du coup, n'est pas passé. Par contre, il reste 11 unités en côté Holy Crusader. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'ils ont dû dire tous les héros qui ont plus d'unités, vous foncez sur le point final. Les autres, on essaie de retenir le plus possible de héros à la porte. Et machallah, ceux qui sont sur le point final, essayez de gagner vos trades de héros. Sauf que ce n'est pas possible. Yann, il a juste full temporisé. Il n'a pas cherché le trade. Il a switché entre les invisibilités, le poney, l'invisibilité du poney, l'invisibilité normale. Et voilà, ça donne ça. Et du coup, une victoire nette et sans bavure de la part de Kebab. 2-0 de Kebab. Qui sécurise sa première place. Suis du coup de YKA. Et en troisième position, Odin's Legend. À l'issue de la rustique et des deux matchs clutch qu'on avait, on peut vous donner le top 3 de la rustique. Pas de time break. Voilà. Premier Kebab, un vaincu. Un seul match nul contre YKA. Deuxième YKA avec 5 victoires et 2 matchs nuls. Et du coup, Kebab, c'est 6 victoires et un match nul. Et troisième, Odin's Legend avec 3 victoires et 2 matchs nuls, je crois. Non, il manque un match. Odin's Legend ? 3 victoires et 2 matchs nuls. C'était 5 victoires, une défaite et un match nul. Odin's Legend ? J'ai dit. Attends, je vais voir. Il y avait 7 matchs. Pour moi, ils n'ont quasiment que gagné aussi. Odin's Legend à 8-5-1. Et du coup, à 8-5-1 avant ça, ça fait 5 victoires, une défaite et un match nul. C'est ça. Voilà. On a le top 3. Holy Crudader qui perd. Je n'ai pas l'info de Chocolate Paladin pour savoir qui sera le 4ème. Ce sera pour après. Chocolate Paladin, je crois que c'est le match d'après. Voilà. On considérera qui de Holy Crudader ou de Chocolate Paladin sera le 4ème de la poule. PRC, La Vendevotion et Baguette Muncher, eux, qui seront définitivement les grands perdants de la Recycling. Tout à fait. Je regarde, mais il me semble vraiment que c'est ça. Je regarde. Triarchie La Vendevotion. Non, Chocolate Paladin joue en dernier contre Baguette Muncher. Mais vraisemblablement, ce qu'on disait, Chocolate Paladin contre Baguette Muncher, c'est vraisemblablement une victoire. Du coup, Holy Crudader qui va perdre sa place de 4ème. Tout à fait, tout à fait. Dans les faits, je ne suis pas surpris. Pour moi, Chocolate Paladin reste meilleur que Holy Crudader en général. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y a pas non plus de débat. Après, à voir, hein. Le sursaut d'orgueil des Baguette Muncher. Tout à fait. On l'a bien vu, hein. On l'a bien vu. Je dis ça comme si ce n'était pas des bons joueurs alors que ce n'est pas le cas. Mais Odin, ces jeunes qui arrivent à arracher, tu sais, un match nul à YK, qui était effectivement, comme Kebab, un vaincu. Là, on est dans la semaine. On peut y aller. On peut tout tenter. On n'a plus grand-chose à perdre, en fait, pour pas mal d'équipes. Et au contraire, pour pas mal d'équipes, on a aussi tout à gagner. Donc... Tout à fait. Et ce qu'on a en temps réel... Mais là, si tu regardes, ce qui est assez impressionnant dans le post-bataille, c'est que tu vois, le tout premier trade était réellement even sur les murailles. Alors, là où ça devient assez cringe, c'est qu'un trade full even alors qu'il y a les trades pour toi parce que, du coup, Kebab, à part complètement à droite, n'a pas spécialement défendu dans les tours. Bon, ça veut dire quand même que Minerain Kebab a plutôt bien géré son trade. Et alors, après, on a un trade relativement serré et c'est juste le dernier trade de la partie. Vous voyez, le dernier trade de la partie, c'est l'exécution que Asta vous a décrite devant la porte. C'était juste une exécution parce qu'en fait, il restait globalement plus que de la plaie à Holy Crusader et juste... Kebab a steamroll sur Holy Crusader. Alors...